Ce n'est pas parce qu'on parle de déconfinement que nous sommes en déconfinement, il faudra être encore un peu patient. Madame, Monsieur, bonsoir. Néanmoins, des choses se préparent et on va en parler ce soir. Et vos questions seront adressées notamment à nos deux invités qui sont autour de la table. Nathan Clumec, professeur émérite de maladie infectieuse à l'ULB et au CHU Saint-Pierre. Dimitri van der Linden, infectiologue pédiatre au Clinique Saint-Luc. Mais vous êtes aussi porte-parole de la Task Force pédiatrique. On devine que votre rôle est très important, notamment dans le débat sur le retour à l'école. A propos de retour à l'école, nous vous avions sondé sur l'application Opinio et on a senti chez vous une réelle réticence puisque 65% d'entre vous nous avez dit qu'en cas d'ouverture des portes de l'école au mois de mai, vous n'enverriez pas vos enfants à l'école. Évidemment, on sent bien Dimitri van der Linden qui a une vraie crainte et on peut la comprendre chez les professeurs, chez les parents évidemment. Comment est-ce que vous pourriez aujourd'hui être rassurant avec des arguments qui seraient inattaquables scientifiquement ? Voilà, donc il faut tout d'abord vraiment rassurer les gens. Donc au nom des pédiatres et de notre Task Force, on voudrait donner des messages importants. Le premier, d'abord s'adressant aux enfants, en les rassurant. Les enfants sont peu malades. Quand ils attrapent le coronavirus, il y a peu de chances qu'ils soient très malades. Contrairement à la grippe par exemple. La grippe peut rendre beaucoup plus malades les enfants. Nous les pédiatres, nous sommes plus inquiets par un enfant griffé qu'un enfant qui attrape le coronavirus. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un moins grand nombre d'enfants infectés. Lorsqu'on prend les dernières études, par exemple en Islande récemment, sur des patients qui étaient asymptomatiques, zéro enfant était infecté. En Italie, plus récemment, dans une étude qui n'est pas encore publiée, qui a mesuré l'effet pré-lockdown et post-lockdown sur 238 enfants. Aucun enfant n'était infecté alors que certains enfants vivaient avec des personnes infectées. Donc ça c'est très important à souligner. Ce qui est important aussi, c'est qu'on dit beaucoup, et ça je pense que plus personne ne le conteste, que finalement la transmission, elle se fait moins d'enfants à adultes que d'adultes vers enfants. Alors ça évidemment, ça va sans doute rassurer les professeurs, mais ça ne va peut-être pas rassurer les parents évidemment. Alors, il est clair qu'il semble effectivement que quand on a un enfant infecté dans une famille, c'est souvent via son papa ou sa maman. Maintenant, je pense qu'à l'école, les instituteurs et les institutrices ne doivent pas être trop inquiets, puisque les enfants, comme je l'ai dit, sont très peu infectés. Donc vous voulez être inquiet par rapport aux instituteurs qui transmettraient aux enfants, c'est ça votre question ? Oui, puisque dans l'autre sens, ça pourrait fonctionner, en tout cas être plus dangereux. Tout à fait. Et donc là, ça mesure bien de nouveau l'importance des mesures du groupe d'experts de déconfinement, qui va donner des recommandations claires, des guidelines pour justement avoir des mesures d'hygiène dans les écoles, pour éviter effectivement cette propagation vers l'enfant. Il faudra maintenir des mesures. Vous avez fort bien fait de le rappeler, et on a vu qu'il faudra s'adapter à l'école. Notamment les professeurs avec un costume un peu spécial, bien dessiné par Pierre Kroll. Marie-Pierre nous a contactés, et elle avait une petite question. Nathan Clumec, au lieu de déconfiner les écoles, ne serait-ce pas plus intelligent de parler plutôt de comment gérer la rentrée de septembre ? Ça aurait été plus prudent d'attendre septembre, ou ça n'aurait rien changé ? Je ne vois pas ce qui changerait d'ici septembre. Ce qu'on a peur d'avoir avec le déconfinement, c'est une deuxième vague d'infections. Mais comme vient de le dire le docteur Van der Linden, les enfants vont être très peu touchés si jamais il y a une deuxième vague. Et ces enfants ne transmettront pas. Donc je voudrais quand même citer une étude qui vient de sortir, qui fait état de la mini-épidémie qu'il y a eu dans une station de sport d'hiver en France, où un Anglais est arrivé dans cette station, et il a infecté deux appartements, et il a infecté 75% des habitants. Et là, il y avait un enfant. Cet enfant avait des symptômes, et on a pu tracer tous les contacts de cet enfant. Et il a rencontré plus de 70-70 autres personnes, dont des adultes et d'autres enfants. Et là, il y a zéro infection. Donc cet enfant a bien supporté cette maladie, et il y a eu zéro infection. En plus, ce qu'on a remarqué, c'est que 60% des gens qui étaient en contact avec cet enfant et avec les autres, avaient plutôt l'influenza, et il avait plutôt la grippe. Alors septembre, il n'y aura rien de nouveau, à mon avis. Par contre, commencer maintenant, si la décision est prise, je ne le pousse en rien, c'est tester un modèle. On va tester le modèle, on va voir comment les enfants se comportent, comment les instituteurs... En tout cas, il faudra protéger les instituteurs qui sont proches de la retraite, ou qui ont des maladies chroniques. Ça, c'est très important. On reviendra justement sur cette question des personnes âgées, qui est un des nerfs de la guerre, en tout cas de cette bataille que nous sommes en train de mener. Dimitri Vanderlinden, votre groupe de réflexion, est en train de se pencher sur cette question. On sent qu'il y a une idée assez favorable pour un retour même limité à l'école. Parce que vous parlez aussi, et c'est important, des bienfaits de l'école en cette période de crise sanitaire. Tout à fait. Donc l'enfant, vous savez, est un être social, comme les adultes. Mais ils ont besoin de retrouver leurs amis, d'interagir. Ça, c'est très important d'être stimulé intellectuellement. Mais également, à domicile, certains enfants ont moins de facilité que d'autres. Par exemple, ils n'ont pas accès à Internet pour l'école par Internet, ou ils ont moins de moyens, tout simplement. Donc il faut penser aussi à ne pas créer des inégalités en gardant les enfants confinés trop longtemps. Mais évidemment, il faut faire ça de façon structurée. Et ça, le groupe d'experts de déconfinement, il fait un travail remarquable. Oui, et ce groupe ne préconise pas un retour massif à l'école. Même s'il y a des bienfaits, ce n'est pas pour ça qu'il faut rouvrir toutes les classes au même moment. Ce serait ingérable. Je ne connais pas leurs conclusions, parce qu'elles n'ont pas encore été annoncées. Je pense que c'est vendredi que ça va avoir lieu. Et donc, effectivement, nous allons entendre ça avec impatience. On va justement évoquer une des conséquences probables d'une réouverture, même partielle, de certaines classes d'école. Avec cette question des transports en commun, qui est finalement aussi un des points cruciaux. Stéphane Thierry, vous êtes directeur commercial des TEC. Vous êtes donc un acteur important de cette reprise qui s'annonce. On dit que vous êtes prêt à une réouverture partielle, mais qui ne serait pas possible pour vous, parce que les transports en commun ne pourraient pas suivre. Vous êtes prêt, en gros, à reprendre, mais pas totalement. Ah si, on est tout à fait en capacité de reprendre. Ça dépend de quoi ? Ça dépend du taux d'absentéisme. Le TEC n'est pas à l'abri non plus des maladies. Mais le taux d'absentéisme, qui était relativement élevé avant les vacances de Pâques, a redescendu. Et donc, nous serions en mesure, s'il nous était demandé, en septembre de 2 heures, de repasser à ce qu'on appelle l'horaire scolaire, et donc de desservir l'ensemble du territoire wallon, comme on le fait en période scolaire normale. La grande différence par rapport à l'avant-Covid, c'est le point clé, c'est le respect de la distanciation sociale dans le transport en commun. Et ça, ça limite notre capacité à 10% de la capacité habituelle. C'est ça qui pose le problème. C'est la question de la distanciation sociale, et donc du nombre d'élèves qu'on peut accueillir en même temps dans le transport en commun, même quand il est déployé de manière complète sur la région wallonne. Je me suis mal exprimé, parce que quand je parlais de reprise complète, évidemment, on ne doute pas que vos services peuvent assurer ça, mais il ne serait peut-être pas possible de gérer une reprise de l'ensemble d'un retour à l'école avec les distanciations sociales et donc le nombre de places limitées dans vos véhicules. Mais néanmoins, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose d'important, c'est qu'il faudra peut-être changer sa manière de monter dans vos véhicules, c'est déjà le cas maintenant, mais est-ce que vous ne pourriez pas augmenter la capacité, par exemple avec le port du masque, qui fait énormément débat ? Est-ce que vous le préconisez pour les passagers et pour les chauffeurs ? Alors on le recommande, et ça fait partie des recommandations qu'on a transmises au groupe de déconfinement qui a été formé par la Première ministre. Les quatre opérateurs SNCB, Steve, Delaine, Tech ont donné ces recommandations fin de semaine dernière. Le port du masque en fait partie, mais il est du ressort du groupe de spécialistes de nous dire si ça a un impact sur la distanciation sociale, si c'est le cas de nous le confirmer. Ça nous permettrait de recalculer notre capacité. Aujourd'hui, on est à 10% de notre capacité, avec 1,50 mètre entre les personnes dans le bus. Je rappelle 5 dans un standard, 12 dans un articulé, 15 dans un tram. Si le port du masque confirmé par les experts permet de diminuer cette distanciation sociale, on récupère de la capacité et donc on peut mettre plus de monde dans le bus pour aller à l'école par exemple. C'est peut-être une piste de solution. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir, Stéphane Thierry. On reviendra vers vous évidemment vendredi à l'occasion du Conseil national de sécurité pour voir ce qui a été décidé. On en vient à cette fameuse question qui divise parfois même sur la question de l'âge. Question de M. Defailly. Que devra-t-on faire lorsque le travail reprendra pour la garde des petits, sachant que nous sommes âgés, il parle sans doute de son couple, tous les deux de 63 ans et que l'un de nous s'offre d'une maladie chronique ? On parle de reprise de petits-enfants, mais qui ne pourraient pas être gardées par les grands-parents, on ne parle jamais de solutions. On devine, et sans parler du cas spécifique de grands-parents qui sont atteints de maladies chroniques, que cette question pose un vrai débat. Un retour à l'école, ok, mais on nous dit que les grands-parents ne peuvent pas garder les petits-enfants puisqu'ils sont plus fragiles. Parfois même, on a l'impression que grands-parents, ça devient presque quelque chose de dangereux. On peut être rassurant, là aussi, il y a des nuances à apporter. Je crois que la notion de grands-parents recouvre une population très hétérogène. Il y a des grands-parents qui ont 55 ans, il y en a d'autres qui en ont 75. Il y a des grands-parents qui font encore le marathon. Il y en a qui sont dans leur fauteuil avec un syndrome métabolique qui consiste à être obèse, hypertendue et avoir une stéatose hépatique. Donc, je pense qu'il faut savoir que le problème avec ce virus, c'est la fragilité de celui qui est infecté. Donc, quel que soit l'âge, si on est fragile, il faut être protégé. Mais un grand-parent qui est en bonne santé, je pense qu'il ne court aucun risque et qu'il peut garder ses enfants, ses petits-enfants. Et les petits-enfants, comme on vient de dire, ne vont pas infecter leurs grands-parents. Donc, moi, je serais plutôt rassurant. Mais encore une fois, il faut voir cas par cas et peut-être en parler avec son médecin traitant si on a des doutes. Et puis, il faut peut-être aussi garder toute une série de mesures de sécurité et de comportements adéquats en cette période de crise sanitaire, évidemment, et des comportements qu'on rappelle très, très régulièrement. On évoquera tout à l'heure avec vous, Nathan Clumec, la délicate question des tests qui échappe encore à la compréhension de beaucoup de nos téléspectateurs. Et vous avez une explication sur ce qui se passe aujourd'hui en Belgique où il y a manifestement un vrai problème. Dimitri van der Linden, je reviens vers vous parce qu'évidemment, l'été va approcher de plus en plus. On a posé la question de la garde des enfants, mais qui des stages ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous préconiseriez que les enfants qui ne pourraient pas aller chez leurs grands-parents et dont les parents travaillent se rendent massivement dans des stages ? Alors, c'est une question qui est délicate parce que les stages, ça signifie quoi ? Les stages, les camps scouts, ça nécessite de faire mixer des silos sociaux différents. À l'école, l'enfant est dans son silo social, il est avec ses amis, il les voit chaque jour. Mais si vous faites un camp scout, le silo social, je ne sais pas moi, d'Andenne va rencontrer un silo social de la Hulpe. Donc, ça peut être compliqué quand les silos sociaux se mixent parce que ça peut amener effectivement une circulation virale un peu différente. Alors, moi, je pense que pour l'instant, c'est trop tôt pour donner ce genre de réponse. Je pense qu'il faudra voir comment ça se comporte au niveau du déconfinement au niveau scolaire qui va être évalué par les experts. Et puis, en fonction de cette expérience à l'école, on va pouvoir sans doute donner des recommandations plus claires pour les stages et les camps. Mais je pense qu'il est trop tôt actuellement pour se prononcer. Oui, et ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'effectivement, on va sans doute conseiller aux membres d'une même famille de rester le plus possible ensemble et ne pas relâcher évidemment tout le monde vers les parcs et les jardins, notamment très prochainement. Une question de Fabienne. Si les écoles rouvrent, pourquoi pas les restaurants ? Est-ce que ce n'est pas pareil ? A priori, une école et un restaurant, c'est un peu différent, on est tous d'accord. Qu'en pensez-vous ? On va poser cette question à Nathan Clumec. L'ouverture des écoles, ok, on va y aller sans doute progressivement et beaucoup s'offusquent un peu de ne pas voir le même chemin pour les restaurants. On se comporte évidemment très différemment dans une école ou dans un restaurant. Je pense que ce sont deux situations tout à fait différentes. Récemment, à Saint-Pierre, est décédé un monsieur qui avait participé à un repas lors d'une réunion. Il y avait une dizaine de personnes autour de la table. Les dix personnes ont été infectées. Et lui, malheureusement, il est décédé. Donc il est clair que lorsqu'on est dans une situation d'un repas, la distanciation sociale n'existe pas, le masque, évidemment, on ne le met pas. Et il y a toute une série de moments où on peut postionner, où on peut tousser, etc. Donc le repas n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc moi, je serais très prudent, sauf à imaginer des gens qui vivent déjà ensemble, qui ont été confinés ensemble, une famille, un groupe d'amis qui ont été confinés. Et alors ils partagent un repas ensemble. Mais ouvrir le repas à tout le monde, le restaurant à tout le monde. Malheureusement, je pense que c'était un peu trop tôt, même si c'est probablement décevant pour les restaurateurs. Eh bien, on va leur poser la question justement aux restaurateurs. Avec nous, en liaison Internet, Thierry Neyens, président de la fédération Horeca Wallonie. Bonsoir, monsieur Neyens. Est-ce que vous vous attendez à de bonnes nouvelles vendredi ou est-ce que vous vous êtes fait une raison ? Ce serait de toute façon trop tôt. Alors, on ne s'attend pas à des bonnes nouvelles, étant donné que le protocole est assez complexe pour apporter des solutions et des garanties à l'ensemble des consommateurs et de nos salariés. Donc, il est certain que le secteur n'aura pas l'annonce telle que la majorité du secteur le souhaiterait. Alors, on va essayer de se projeter un tout petit peu dans le futur. Pas de réouverture immédiate, on l'a bien compris, et vous ne vous y attendez pas. Et d'ailleurs, Pierre a déjà une bonne idée de ce que pourraient être nos repas dans le futur, comme le disait Nathan Clumec, des personnes qui partagent peut-être le même toit. Mais, redevenons sérieux un tout petit peu, M. Neyens, est-ce qu'il faut rouvrir tous les restaurants en même temps ou se dire que petit à petit, celles et ceux qui pourraient assurer finalement la distance physique entre les clients, cela pourrait peut-être reprendre avant les autres ou est-ce que vous n'êtes pas favorable à cette idée ? Alors, je crois que tout le monde ne va pas rouvrir en même temps et une partie du secteur est bien consciente et se prépare à respecter évidemment les consignes qui vont être données. La seule chose, c'est qu'on ne connaît pas actuellement, on va dire, les règles précises qui permettraient au secteur de redémarrer et de s'y préparer. Donc, il va falloir aussi faire confiance et être, on va dire, dans les coulisses et être partenaire avec le groupe des experts et les partenaires sociaux devront se positionner et au-delà, effectivement, c'est le politique qui prendra les décisions pour donner le feu vert à ceux qui auront respecté, on va dire, un protocole, peut-être en respect aussi de fiches, de procédures et d'informations communiquées à la fois à nos salariés, mais aussi à la clientèle. Et sans faire de procès d'intention à qui que ce soit, évidemment, la question de la surveillance, du respect des règles sera fondamentale dans ce secteur-là aussi. Merci à vous, M. Neyens, d'avoir été en liaison avec nous. Question de Jimmy. Dans quelles conditions les théâtres vont rouvrir leurs portes ? Est-ce qu'ils seront soumis à un nombre de personnes au mètre carré comme pour les magasins ? Eh bien, là aussi, on va se tourner vers un acteur du secteur, en l'occurrence, Serge Rangoni, directeur du théâtre de la place à Liège. M. Rangoni, c'est une question qui est posée. Est-ce qu'on pourrait espérer dans le courant du mois de mai une réouverture des salles de spectacle, par exemple, en espaçant le public ? Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est absolument exclu en ce qui vous concerne pour le moment ? En ce qui nous concerne, il y a une grosse réflexion qui a lieu dans le secteur du côté francophone, mais il semble exclu de pouvoir rouvrir avant la rentrée des spectacles, c'est-à-dire au plus tôt, avant le mois de septembre. Et je dois dire qu'on est plutôt même, on sait bien qu'on arrivera en bout de chaîne. Le groupe d'experts dont le rapport a fuité hier dit bien qu'on sera dans les derniers et on peut le comprendre. Vous me confiez d'ailleurs, hors antenne, en préparant cette émission, que si les distances physiques pouvaient être respectées entre les spectateurs, ce n'est peut-être pas nécessairement le cas sur scène et encore moins quand on parle d'un orchestre de 150 musiciens. Plus concrètement, M. Rangoni, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place dans les salles de spectacle de demain ? On n'ira plus dans une salle comme on allait avant cette crise sanitaire. Tout d'abord, il faut quand même savoir que dans notre domaine, en tout cas, si on parle théâtre ou musique ou danse, il y a d'abord les gens que vous voyez sur le plateau et ces gens-là, ils ont travaillé auparavant. Ils ont travaillé probablement au minimum un ou deux mois avant vous et donc il faut déjà trouver des méthodes de déconfinement qui puissent fonctionner puisque des répétitions effectivement avec une distanciation sociale sont assez difficiles à réaliser. Donc ça, c'est la première étape. Donc nous avons, nous sommes avec nos collègues francophones et avec la Fédération des employeurs des arts du spectacle, la Fédération de Bruxelles en train de préparer un protocole de discussion avec les experts. Je dois dire qu'on a d'ailleurs eu l'appui déjà d'un virologue qui est l'ancien vice-recteur Bernard Rantier pour essayer de parler. Mais qu'est-ce que concrètement vous allez mettre en place ? C'était ma question. D'abord, pour ce qui est des spectateurs puisque c'est évidemment vos spectateurs qui sont intéressés à cela, c'est de dire d'abord, on va privilégier la billetterie électronique, on va probablement privilégier le masque, qu'on entendait votre interlocuteur tout à l'heure pour les transports en commun, on va probablement ne pas avoir de vestiaire, on va mettre en place un système de désinfection des portes, des poignets et des accoudoirs et donc, il y a toute une série de mesures, également pour tout ce qui est toilettes, donc il y a toute une série de mesures qui sont aujourd'hui déjà listées et qui seront discutées avec le groupe de travail. Bon, et on a bien compris, ça, malheureusement, ça ne sera pas d'application avant au mieux le mois de septembre, vous avez même parlé d'octobre, on le retient. C'était promis, on en parle parce que vous posez régulièrement la question, il y en a une qui nous a été envoyée et qui concerne le manque de tests en Belgique, question de Véronique, regardez. Bonsoir. Cela fait plusieurs jours qu'on nous promet qu'on va arriver à 10 000 tests réalisés par jour, or hier, seuls 4 000 ont été effectués. S'agit-il d'une pénurie de tests ou bien d'un problème de manque de laboratoire pour traiter les résultats ? Merci. Cela fait longtemps qu'on pose cette question et Nathan Clumec, vous allez nous apporter une réponse. Il y a un homme qui est un héros en Allemagne, c'est Christian Drosden, que vous ne connaissez pas. Pourquoi c'est un héros ? Parce que dès janvier, cet homme qui est responsable d'un laboratoire a mis en évidence un test de diagnostic par diagnostic rapide du Covid-19. Et non seulement il a fait ça, mais en plus, il a donné toutes ces informations à tous ses collègues virologues et microbiologistes de toute l'Allemagne en leur disant « Montez en puissance, il y a une vague énorme qui nous arrive dessus et nous devons être prêts. » En plus de ça, il a contacté des collègues européens et il y a eu une réunion de ces collègues européens et participa à cette réunion un microbiologiste d'Anvers. Ils ont publié un article qui disait « Voilà la technique pour mettre en évidence une PCR rapide. » Alors, me direz-vous, pourquoi en Belgique on n'a pas fait la même chose qu'en Belgique ? Voilà. En Belgique, on a décidé de centraliser les tests. Ils ont été centralisés à la KUL et quand on a voulu décentraliser, il y a eu beaucoup d'obstacles. Un des obstacles a été les limites des raisons de faire un test. Sienciano a défini des critères très sévères. D'ailleurs, il y a eu une discussion et le ministre de Backeur s'est battu là-dessus. Il y a eu la limite de ça et puis il y a eu le remboursement de ces tests et la validation de ces tests. Aujourd'hui, c'est en train de s'améliorer. Vous diriez qu'on a commis une erreur, une faute politique puisque c'est la politique qui a pris la décision au final. On n'a pas commis une faute parce qu'une faute c'est transgresser une règle. Il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut décentraliser. Mais je pense qu'on a commis une erreur en manquant de prévoyance, en manquant d'anticipation et en manquant de créativité. Voilà qui devait être dit et c'est effectivement une réponse assez claire à cette question qui revient très régulièrement. Rappelons qu'on est très très loin à moins de la moitié des 10 000 tests promis pourtant il y a plus de trois semaines de cela. Dimitri van der Linden, aujourd'hui c'était une journée un petit peu particulière. On attend le Conseil national de sécurité. Il y a des choses qui ont filtré aujourd'hui. On parle de plus en plus de déconfinement. Très franchement, vous en pensez quoi ? Quand on parle de déconfinement, c'est une incitation au relâchement et ce ne serait donc pas une bonne chose ou est-ce qu'au contraire ça permet justement à la population de se préparer ? Votre position là-dessus ? Plutôt une préparation mentale donc se dire voilà, il y a une fuite, les gens s'attendent à ce qu'il y a des choses qui vont bouger. C'est de se mettre en route pour pouvoir mettre les choses en place de façon structurée et dans une bonne logique. Ça c'est évidemment quelque chose qui est important pour nous, même médias qui parfois nous interrogeons sur la manière dont on parle de tout cela. En tout cas, on en parlera vendredi. Un dernier mot peut-être avec vous parce qu'on parle beaucoup et c'est important aussi que les parents qui ont des enfants malades aient conscience de ce qu'il faut faire. Tout à fait. Ça c'est un message extrêmement important que j'adresse ici à la population. C'est de continuer le suivi de votre enfant. Vos pédiatres sont là, ils sont motivés, que ce soit dans les pédiatres privés qui ont tout mis en place, des circuits propres pour voir vos enfants en toute sécurité, à l'hôpital également. Vaccinez vos enfants. Nous ne vous le souhaitons pas après le Covid voir des épidémies de rougeole, des épidémies de coqueluche ou autre. Il faut vraiment insister là-dessus et alors quand votre enfant est malade, il ne faut pas stresser, il faut pouvoir appeler votre médecin, essayer de le voir et si vous n'avez pas de réponse et que vous êtes inquiet, il faut aller aux urgences. Les urgences pédiatriques existent. Il y a un médecin qui est là pour voir et examiner votre enfant dans de bonnes conditions. Voilà un appel qui avait le mérite d'être lancé et qu'on vous a laissé lancer sur ce plateau et qui terminera d'ailleurs l'émission d'aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions, enfin surtout celles des téléspectateurs et des internautes. Si vous en avez justement des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser à l'adresse suivante info au pluriel arrobase rtbf.be Un grand merci à vous de nous avoir suivis, un grand merci aussi à toute l'équipe technique et puis la suite du programme c'est Après moi le bonheur, une très très belle histoire dans laquelle vous allez retrouver Alexandra Lammy et Zabou Breitman, une très très belle histoire d'autant plus qu'elle est vraie, une maman qui va vivre avec une longue maladie et qui va donner énormément d'amour à ses enfants. Je vous souhaite une excellente soirée, à demain. Sous-titrage ST' 501